Évangéliste, à Zannani. Je m'en suis dit, dans Ephésiens 4.11, à Pessie, à Pessie, à Pessie. Mais pour notre ordination, c'est qui un évangéliste ? Papa, J.P., vous avez été ordonné ministre de la parole, précisément comme évangéliste. C'est quoi la paix ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un invité spécial, l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Pierre Mayangala. Évangéliste Jean-Pierre Mayangala, Bonjour, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse pour cette invitation sur ce plateau. Évangéliste Jean-Pierre Mayangala, vraiment, nous sommes honorés de votre présence. Et la question que beaucoup de gens aimeraient savoir, ou bien à laquelle ils aimeraient trouver une réponse, ce serait sur la raison de votre venue sur notre plateau ici, Génération Chrétienne, les Amis de l'Autriche. Oui, après un temps de réflexion, je m'étais dit qu'il fallait que je vienne m'exprimer un peu, pour dire aux enfants de Dieu, pour les remercier, pour ce qui s'était passé le 30 mai. Oui, parce que le 30 mai, nous avions eu deux événements importants. Oui. À Salzbourg, il y avait une journée de louange, une journée de gloire pour notre Dieu, qui aime la gloire, qui aime l'adoration. Et une journée évangélique aussi, parce qu'il y avait eu aussi de la parole. Et seconde, il y a aussi mon ordination, le 30 mai, ici à Salzbourg. Papa J.P., vous avez dit quelque chose de très important. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre vidéo est déjà sur notre page YouTube, l'ordination de l'évangéliste Jean-Pierre Mayangala. Et beaucoup des gens nous ont posé cette question. Vous avez parlé que durant cette journée, il y avait eu deux événements, notamment votre ordination. Mais par rapport au feedback que nous avons reçu, nous avons compris que beaucoup n'arrivent pas à se situer. Ils nous ont posé la question, c'était sa consécration ou bien son ordination. La question est, il y a aussi, il y a une question qui est, il y a un des événements. Il y a une réponse qui est, il y a une réponse qui est, il y a une réponse qui est, pour nous, on peut éclairer ce qui est, il y a une confusion. à mon qui est que je te bénisse mon bien aimé savez toute parole de dieu ce qui n'a pas le bi et à la gacabatou pas compréhend à côté parce que ça n'a pas le bac jambes à zoloba mon peuple périf faute de connaissances temps d'ambalou baguette en isa et réellement abattu bazo kufa bazo périr parce qu'ils connaissent en soi des athées le 30 mai à salzbourg j'étais ordonné mais depuis plus de 30 ans à kinshasa j'étais converti au seigneur je m'étais consacré au seigneur par la prédication par la modération par des oeuvres multiples c'est ça c'est qu'on appelle consécration je m'étais consacré au seigneur n'a sali l'agrand de temps que je m'étais à bongoli motema aïe païe en colin d'imélié sur le colom au conspire mon bixi ne reste pas les bras croisés il faut travailler pour les seigneurs et c'est ce travail là qu'on appelle c'est consacré au seigneur j'étais consacré au seigneur mais le 30 mai le 30 mai dernier donc le 30 mai 2019 j'ai été ordonné comme ministre de la parole il ya deux choses différentes c'est consacré au seigneur et être ordonné j'ai été consacré depuis tout ce temps j'ai servi le seigneur n'a sali l'a kanzambe bababa token de kébaba veillé tout ça l'accompagnon soba campagne token de kébaba mais je n'étais pas encore ministre je n'étais pas encore établi comme ministre ok nous ferons ces alli que moukolo wana ya les 30 j'ai été établi comme ministre de la parole il ya gondé babengi dans les effésiens 4 et 11 oui n'zamba pesak i ba ministère wana katne eglise pour poète eglise et cela la perfectionné poté glisse et à la malam c'est pourquoi n'zambas à zana besoin qu'il soit des jambes des hommes qui soient établis par dieu lui-même papa jp que sont sous sous et matine aï pour au travers des images que nous avons suivi ensemble ici j'ai écouté que vous avez été ordonné comme étant messeurs de la parole mais précisément comme évangéliste bon mais tout n'a paix battu à la tourne en aïe toujours qu'ils aient nous évangélistes à zana yu moulubi la effésiens 4 11 ap si ap si ap si ap si n'a pas d'ordination n'a eu c'est qu'un évangéliste merci pour na question oh yo ya kitoko qui on a kouib sabana nanzambe que consécration je le consous sou ordination et le consous parce que tout le monde a un moment badin anzambé même des hommes de dieu bas serviteur bazo comprendre ma hamante bazo com ibenga ga mo kolona baba consacraking a les amou koulou tuer iba bazolo ba mais vous si vous pouvez me permettre mais sur la centre biblique jésus revient là où les joël camonne et le pasteur à l'oubata toute question biblique réponse n'aura fait un peu qu'à biblique et moi j'ai béni de tous les jours parce que joël camonne et azam mouto missionnés à la parole de dieu donc pour moi c'est une bénédiction encore je pourrais ajouter mais laissez moi j'étais un coup d'oeil à la bible mais c'est qu'à nini au yoto zoom on a tant qu'on l'oublie les effésiens et 4 et 11 d'abord n'a mané qu'on va ken zambe à zoloba qu'il a établi il a fait les uns il a donné les uns comme apôtres il a donné l'os les autres comme prophète prophète les autres comme évangéliste les autres comme pasteur et docteur c'était la volonté du seigneur ce qui est toujours aujourd'hui la question il ya un évangéliste c'est qui un évangéliste un évangéliste c'est tout simplement un apporteur de l'évangile un évangéliste c'est celui qui annonce l'évangile un évangéliste c'est un ministre comme tous les autres il ya carence de la connaissance comme je venais de dire batu baso yéba un apôtre un pasteur un prophète baso yébate batu baso kanissa que un apôtre est supérieur à un évangéliste batu baso loba qu'un apôtre est supérieur à un docteur mais biblé lobby il a donné aux un comme mais ce qui t'ocquette au tangé on a soukali sou sou na verset 12 biblé lobby pour les perfectionnements c'est-à-dire pour que l'église de dieu soit perfectionnée c'est-à-dire le perfectionnements poïse à la malam et s'enguele pas ministère où il a eu vraiment la carte néglise et ce qui ne s'est jamais vu produit en autriche où je vis 22 ans 22 ans en autriche mais je n'ai jamais vu ça 22 ans en autriche et 30 ans de consécration alors papa jp je dis qu'on pousse à la presse que un peu délicate et la question une telle émission n'arrête en boka l'int les cambouilles appel ou j'allais coller au cas à gauche à droite j'ai la peine dieu m'a appelé j'ai reçu la peine parce que nous avons procédé n'a qu'est sûrement la mission dont parler de la consécration dont parler de l'ordination mais l'appel on entend partout les gens dit dire qu'ils ont l'appel mais papa jp vous avez été ordonné ministre de la parole précisément comme évangéliste c'est quoi l'appel merci mon bien-aimé ponan motouna oyo c'est quoi l'appel je viens aussi m'adresser aux enfants de dieu bayeba c'est que réellement peut signifier un appel comme toujours chaque question biblique parce que moutoua touni moutouna oyo alinga yéba parce que c'est à moi n'entendez nous répondrions selon la parole et en acte des apôtres et dans chapitre 13 tout va y en a deuxième versé la bible dit pendant qu'ils célébraient le culte du seigneur et qu'ils gênaient le saint-esprit dit mettez moi à part barnabas et saül pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés ça c'était un appel temps pendant qu'ils étaient dans leur ministère pendant qu'ils servaient le seigneur pendant qu'ils étaient là l'esprit dit le saint-esprit lorsqu'il dit et nous savons nous peuples de dieu enfants de dieu que le saint-esprit c'est jésus lui même lorsque le saint-esprit dit par quelqu'un mettez moi à par c'est-à-dire jésus veut que ces hommes là soient mis à part pour lui et c'est quoi maintenant un appel un appel c'est une mission que dieu donne à une personne c'est une mission c'est une tâche que dieu lui même donne à une personne pour le servir pour un service quelconque pour un temps marqué et selon sa volonté c'est quoi encore un appel comme je venais de dire un appel c'est une tâche un appel veut aussi signifier que c'est la volonté de dieu comme c'est lui qui appelle c'est aussi dans la volonté de dieu que les hommes servent face la mission que dieu veut c'est ça ce qu'on appelle appelle dans la bible nous voyons que dieu a appelé beaucoup il a appelé moïse il a appelé abraham il a appelé david il a appelé beaucoup de personnes et jésus-christ étant venu sur la terre il nous dit dans le livre d'apocalypse c'est celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or si nous arrivons à comprendre cela c'est c'est jésus-christ qui marche sur son église pour donner des missions chacun à son temps chacun à son heure voilà un appel j'ai fait vraiment nous vous remercions parce que où il ya nos libys sonnets au manin à la n'a pas question aux deux années n'ont pour la joe et il n'est pas qu'à la mixte et nous sommes arrivés parce qu'à la fin de l'émission on n'a pas voulu vous prendre beaucoup trop de temps et évangéliste Jean-Pierre Mayanga est ce que vous avez un mot particulier à adresser à toutes ces personnes qui étaient venus vous soutenir également le 30 mai 2019 et à tous ceux qui vont aussi nous suivre merci mon bien-aimé pour la parole je tiens à remercier toute personne au lieu à juin vraiment temps qu'on n'aille à disposer de temps n'aille pendant qu'au landa malo bas au lieu biblé zolo bon abisso mokile kelamaki par la parole est toujours cette parole bandez comme chose peut-être il s'en fout bas au kipangote mais on n'a bandez comme chose pas je sois tana bango po ba landa laisse que les choses nouvelles les bonnes choses soient créées dans vos vies vous et votre famille et vos familles je dirais mais n'oubliez pas que la période au yotoza nous sommes la dernière église je viens vous annoncer un message que parfois nous ignorons nous tous après période au yoto il n'y aura pas une seule église église gosalali sousté nous sommes dans la odyssée et la bible dit pendant l'histoire de l'église c'est la dernière mais il ya un message qui a été donné dans les livres d'apocalypse au chapitre 3 verset 21 la bible dit permettez moi de lire cela chapitre à l'apocalypse chapitre 3 verset 21 ans bible et zolo banabiso le vainqueur je le ferai à soir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son voilà le message que nous avons aujourd'hui à celui qui vaincra la bible dit le vainqueur pour vaincre il faut au bunda au rebond d'abatouté mais au rebond d'abat consécration au seigneur jusqu'au jour où un zambakou permettrait yo apessa yo mission oyebongi ponayo namoukolo nao na tango nao le problème que nous avons aujourd'hui et jali que nous en basso kamawa mais il dit voici l'apocalypse 3 20 voici je me tiens à la porte et je frappe bisobana nan zambé tomi misan zambé kende na yo kende na toko ma n'église nankolo toko mokosala makamona biso toko mokosala ou tolingi ou tokanisi c'est moi seul qui suis le pasteur c'est moi seul la porte c'est moi seul c'est moi le chef c'est moi qui est le dernier mot bon goye soaza wapi bieneme tozana batouté yako luka bager me toza batou ouyo sengeli toto sandegen zambazoloba soki tobi misi ye sulibanda paske biso tolingi le premier place me nazo ko invité yonde ko nazo ye biso aveke l'amour de christ ki e mord pour nou lui ki na pêche okuneman ki na fè okune fote me a ndimi ko kufa ponatina nabiso me tobi misi ye n'église na ye ya lobi boye batou bazoloba ki ile me abaluki na ba disiple na ye atouni me vou kedite vou ke je sui set alor kazoloba kye razongisima loba lubi yo za christ yoz wutina tata wutina lol oza mwana nanzambe toute la divinité de jésus c'est ce que pierre avait annoncé et jésus alors dit pierre tu es heureux donc pierre c'était un homme heureux et il lui dit tu es pierre mais si cette pierre je bâtirai mon église yé soit tout titolo lui je bâtirai mon église lelo batouba koumiko tobi misi yesu libanda me ouwe l'église que jésus avait bati dans ce monde na zo pesa message ouyo pour ke batouba yeba tobi misa yesu libanda bible lubina pokolebis 3 20 kazali banda me il frappe pour revenir dans son église il est en train de frappe pour revenir yang wana bien-aimé message ouyo nana goy ko pesa na yo o recevoir yango nabande konyo soba kolanda que la bénédiction du seigneur vous soit donnée par jésus christ nous vous disons merci à tous ceux qui nous ont suivi c'était l'évangile saint-jean pierre mayana là et le berger jacques génération chrétienne les amis de l'autriche à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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